Bienvenue, vous nous écoutez sur le 3W.radioalfaïda.net Alfaïda, c'est la référence 12h à Ganda, Fodebayo, 12h à Ganda, Amidi Diakho, à Kwon et à Kaolek Medidebay Le journal, voici les titres Ils sont à bout d'un air les 97 travailleurs des salins du Sinsaloum Après leur licenciement convoqué hier à la cour d'appel Ces derniers réclament justus et menacent de se faire entendre très prochainement Vous les entendrez au cours du journal Autre secteur, Autre difficulté C'est au niveau des postes de santé de Kaolek Beaucoup de problèmes rencontrés par les agents de manque de sécurité ou mauvaises conditions de travail Ces prestataires parlent de malgouvernance Bacaloria Générale 2021 Beaucoup de candidats dans la région de Kaolek Le nombre 12190 37 jury 29 sont flambés des cas de Covid-19 dans la région de Kaolek Le gouverneur Alune Badra Meng annonce une vaste opération ce samedi à Nure Pour sensibiliser les populations à se faire vacciner Pendant ce temps, la région a déjà réceptionné 8600-8500 doses du vaccin Johnson & Johnson D'après l'exécutif régional que vous allez entendre tout au début du journal La page inter mettra en terme la première partie du journal La seconde partie, ce sera l'actu sport Bonjour à tous et à toutes Le journal Cheikh Tiyansar A la présentation aux opérations techniques Madame Sec, code baccalauréat général Que nous allons démarrer avec le journal Beaucoup de candidats dans la région de Kaolek 12190 Le nombre 37 jury 29 cent Ces élèves qui vont chercher à obtenir leur premier diplôme universitaire Sont répartis dans les séries scientifiques et littéraires Bonne chance aux candidats Baccalauréat toujours ce 29 juillet Sur toute l'attendue du territoire national A Ziegenchor Justement, selon l'inspecteur d'académie Cheikh Feuille Il laisse le nombre de candidats Les filières Et rassure que toutes les dispositions ont été prises Pour un bon déroulement des examens Nous l'écoutons Et à l'heure où nous sommes L'académie est fin prête Pour aborder ces examens-là Avec beaucoup de sérénité Avec le report de la date des examens On a eu vraiment suffisamment de temps Pour nous préparer Et apprêter les établissements Les centres Mais également préparer Entraîner nos candidats Cette année au baccalauréat Nous avons 11 625 candidats Dont 52% de fou Alors ces 11 625 candidats Sont répartis en 34 centres Et 37 jurys Comme vous pouvez le constater Contrairement à l'année dernière Nous avons une baisse de 300 Comparée à 2020 Donc cette baisse du nombre de jurys Est consécutive aux baisse du nombre de candidats Donc nous avons moins de candidats Que l'année dernière Alors ces candidats-là Il y a peu de candidats Dans les séries scientifiques Il faut le reconnaître Parce qu'en S1 Le pourcentage de candidats est environ 0,1 En S2 7,7 Et donc vous comprenez Toutes les séries S confondues Tournent autour de 8% Alors que pour la seule série L2 Nous avons 54,9% des candidats Donc c'est juste pour dire Que nous avons toujours Cette suprématie des séries littéraires Sur les séries scientifiques Et donc à ce niveau C'est toujours un défi Que la région doit relever Le défi de la massification Des séries scientifiques Alors par rapport Au dispositif organisationnel Nous avons reconduit Le même dispositif Que l'année dernière Parce que l'année dernière Tout comme cette année On avait composé Pendant la période pluvieuse Et avec la pandémie Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal Sur les ondes de la radio Alfaïda FM 90 points Affaires du salin Des salins du Cinsal On peut parler tout à fait Autre chose Qui continue de défrayer La chronique Selon Khalif Diens Employé des salins du Cinsal Et porte-parole des travailleurs Ces 97 travailleurs Licenciés Réclament justice Et invitent Leur camarade Au front Écoutons à ce sujet Khalifé Diagne Au micro de Cheikh Diagne Comme vous le savez Le dossier Qui nous a opposé Avec les salins du Cinsal A été vidé Le 4 février 2021 Au tribunal de travail De Kaolak Donc la dite société A travers son directeur général Le colonialiste Guy Deschamps Il a fait défense Sur l'exécution provisoire Pour dilater le dossier Alors que vous avez vu La majeure partie Des chefs de famille Ils sont venus Pour répondre La convocation Du cours d'appel Donc néanmoins Nous profitons Sur cette occasion Pour dire que nous avons Confiance à notre justice Et nous espérons Que nous avons Un justice Indépendant Et compétent En plus Nous n'avons pas dit Que le justice Avec nous Mais nous voulons Que le justice Trance La vérité Qui nous oppose Avec les salins Désum Donc comme vous le voyez Nous sommes tous Des chefs de famille Qui sont endettés Des chefs de famille Qui sont malades Et c'est suite Regarde moi Il y a beaucoup de gens Qui sont tombés malades Mais ils ont venu Regardez les dames de fer Là Ils ont venu comme ça Pour assister ça Pourquoi ça ? Parce que le société française Là Il est en train De utiliser notre ressource Et violer Les législations du travail Pendant combien d'années ? Pourquoi ça ? Nous sommes des Sénégalais Nous sommes des Calocois Nous ne sommes pas traversés L'océan pour partir en France C'est eux qui sont traversés Pour venir ici Il n'y a pas de problème Nous ne devons pas dire Que nous ne voulons pas Des investisseurs venus ici Mais ce que nous voulons Il fallait que les investisseurs Doient nous respecter Pratiquement les Français Les Français nous tuent Et alors Le cours d'appel A donné rendez-vous Pour le 4 août 2021 Donc aujourd'hui Nous et notre avocat Nous sommes venus Pour déposer notre conclusion Et les salins Désum Sénégalais aussi Mais le cours d'appel A dit Il va faire état Il nous a reconvoqué Le 4 août Inch'Allah Et nous comptons A augmenter notre collectif Ici On va être des Français Ou Sénégalais C'est tout simplement Si toutefois Que les salins connus De faire ça Nous sommes prêts A nous faire brûler Au niveau des salins Je pense que vous Tous vous êtes engagés Vous êtes tous engagés C'est ça On vous donne rendez-vous Le 4 août Rendez-vous le 4 août Khalifa Djan Porte-parole Des 97 travailleurs Licenciés Des salins Du Sinsaloum Retour Sur l'incendie De cœur Mabadiakou Un vent violent Qui a frappé Beaucoup de dégâts matériels Un vent violent Qui a frappé Donc Ces habitations Beaucoup de dégâts Matériels Notés Inquiets Les habitants De cette contrée Appellent au secours Abdou Sané Directeur De l'école Coranco Au micro De Cheikh Babakadien La nuit La nuit La nuit De mercredi Un vent violent A frappé Presque une quinzaine De villages De la commune De Kermabadiakou Département Nioro Arantum Ouakungouna Région de Kaolak C'est les villages Presque les villages De Kermabadiakou Et les villages De Nidramadim Ce sont les deux villages Les plus impactés Au niveau de Kermabadiakou Aucune maison N'a une toiture En haut Rien Du tout Même moi Qui vous parle comme ça Ma maison La toiture est partie Je risque d'amener La famille en casemase Pour au moins Attendre la saison 16 Et faire les choses Les villages Se trouvent à Au moins de 100 mètres De la frontière Avec la Gambie Voilà Les plaques sont là Non loin de nous Si c'était le jour Vous allez voir les plaques Donc ce n'est rien Seulement l'école On n'a rien gagné De l'administration Du Sénégal Peut-être les mochins Qui sont là Donnés par le primord Donc la route C'est qu'aujourd'hui On voyage à 3h du matin Il faut aller jusqu'en Dien Poste à 2 km Traverser le pont Le mini-mini-yan Au niveau du pont Des fois on trouve Des hyènes là-bas Et on revient Les téléphoniques Ça ne va pas Des fois il y a L'interference Des réseaux gambiens Africel ou Gamsel Les trucs se fait défaut Donc ce que nous avons besoin Si on peut nous aider C'est ça On attend beaucoup de ça Au niveau de l'école Il n'est qu'on n'a pas Découté Les toiles Il n'y en a rien Donc on souhaite Que le président Nous aide C'est ça Focus Santé À présent Dans ce journal Comme l'annoncé Dans les titres Ils sont fatigués Les prestataires Des services de santé Qui continuent De réclamer Le paiement De leurs dettes De la couverture Maladie universelle À travers les comités De développement sanitaire Ils dénoncent Les mauvaises conditions De travail Des agents Des postes de santé Dans ce reportage Signé Chériane Ils sont en train De vivre Une situation difficile Les prestataires Qui sont dans Les postes de santé De Kaulak Dénoncent la gestion Des structures de santé Daouda Bahoum Est le secrétaire général Du poste de santé De Boussane Et que d'avoir Les postes de santé On prend uniquement en charge Le sage-femme Et l'ICP Et les personnels Qui travaillent là-bas Les AEC Sont pris en charge Par le comité De développement sanitaire Le CDS Et que le CDS Avec le fonctionnement Avec les outils de gestion Déjà tout le bénéfice De ce poste de santé À part le personnel C'est déjà utilisé Au niveau du fonctionnement Donc là on demande Aux autorités Même aux maires Avec l'acte 3 De la décentralisation On a vu qu'il y a Certains postes de santé Qui sont en coupure d'électricité Laissez-moi dire Depuis presque un mois Ce poste de santé N'a plus d'électricité Et avec l'acte 3 De la décentralisation Normalement Cette électricité Doive être prise en charge Par la commune Donc nous lançons Un appel aux autorités Par rapport au problème Des postes de santé De prise en charge Des personnels Qui travaillent là-bas C'est-à-dire que Les AEC Et les dépositaires Et de prise en charge Par rapport au fonctionnement Par rapport à l'électricité A l'eau Et le logement De sages-femmes Par ailleurs L'adjoint secrétaire général Du collectif Des comités de développement Sanitaire Parle aussi Des difficultés rencontrées Dans les postes de santé En cette période De l'hivernage Pendant les saisons Des pluies On ne peut plus avoir accès Au niveau des postes de santé On est obligé Quand vous avez du malade Même si vous avez été à Boussane De prendre le groupe national Pour aller ailleurs Parce que vous aurez des problèmes D'accessibilité Parce qu'à 150 mètres De la route nationale En France Bidouze Il est inaccessible Pendant les saisons des pluies Et que le poste de santé Se trouve à 150 mètres Donc là Ce n'est pas seulement Le poste de santé de Boussane Parce qu'on est dans le collectif On fait des visites Au niveau des autres postes Il y a des autres postes aussi Qui ont des problèmes De remblage Donc avec la saison des pluies Des voies Le poste est inaccessible Même s'il y a des malades Toutefois Daoud Baroum invite Leur ministre de tutelle A effectuer des visites Au niveau des postes de santé Merci Cher Diagne Restons toujours avec Daoud Baroum Ajourn Secrétaire général Du collectif Des comités de développement Sanitaire Qui invite les populations Au respect Également des mesures Barrières Et s'engage Avec les CDS A sensibiliser les citoyens Normalement Je pense bien Que tout Kourlaquois Connait bien la présence Des comités de santé Par rapport à la Covid-19 Même le préfet On a fait le lancement Des caravanes Au niveau de la commune Le préfet même l'avait présidé Par rapport à l'engagement Que les CDS ont pris Pour essayer de faire La sensibilisation Au niveau de la population Donc les CDS Sont prêts Et ils ont déjà mis Un plan d'action Permettant aussi De faire des caravanes De sensibilisation Parce que la Covid-19 Est déjà présent encore On parle de troisième vague Mais actuellement Il est effectif Parce que tous les centres Sont déjà ouverts Au niveau de l'hôpital Régional Et au niveau du district De Kourlaquois Ça montre que carrément La troisième vague est effectif Ce n'est plus maintenant Un événement Mais actuellement Il est en cours Les programmes Que nous comptons faire C'est aller dans les milieux À lesquels il y a des regroupements Les sensibiliser De faire encore à nouveau Des distributions de masques Et les expliquer Réellement que la troisième vague Est déjà présente Et on demande aussi On peut faire un plaidoyer Sur les personnes Des ressources des quartiers Au niveau aussi Des mouvements de Naital Essayer de pousser la population De les conscientiser Pour qu'ils sachent Que la troisième vague Est présente Par rapport à ça On déploie cela Il est vrai qu'il y avait Des autorités Qui avaient déjà réagi Par rapport aux premières Vagues et aux deuxièmes Vagues Mais pour la troisième vague On a vu qu'il y a Trop de laisser aller Même sur l'accompagnement Au niveau des autorités Ça pose problème Donc récemment On se profite de cette occasion Pour lancer un appel Aux autorités D'aider les CEDES Qui sont les représentants Des quartiers Parce que quand vous regardez Au niveau du CEDES L'Assemblée générale Est une composition de miniatures Où il y a Les délégués de quartier Les Badihanougor Les GIE Les associations de quartier Tous ces regroupes Au niveau du CEDES Donc s'ils peuvent nous accompagner Par rapport aux troisième vague On peut les aider Pour au moins Sensibiliser la population De telle sorte Qu'on va éradiquer On parle plus de Covid-19 Au Sénégal Par rapport aussi aux vaccinations Bon on pousse la population Et on les montre Que les vaccins sont disponibles Il y a des doses disponibles Pour le vaccin Daouda Bachoum Tendance en cette période D'hivernage A Ngekhor Où on note Beaucoup de maladies Dont les diarrhées D'après Etienne John Un infirmier Chef de poste de santé Qui remercie infiniment Le maire et son équipe Nous l'écoutons Dans cette période C'est la diarrhée Qui domine presque Mais par rapport à ça aussi On a reçu des médicaments Pour ça Surtout avec les kits Etérosin Cifrant flagile Surtout pour les diarrhées Mais il y a aussi D'autres médicaments Comme l'amoxicilline Un antibiotique De large respect Qui est là Pour toutes celles Qui présentent des infections On constate que Les mères Commentent à fréquenter Beaucoup Les structures sanitaires Et dans ce cas On en a vraiment besoin Par rapport aux fonds De tâchons Qui ont été octroyés Par la commune C'est la commune de référence Par exemple Ce que je peux dire Parce que dans tous Les domaines En matière de santé Nous voyons que c'est la commune Qui vient en privilé Par rapport aux autres communes Dans le district Et dans ce cas aussi On le remercie vraiment Parce que nous Ces médicaments Nous êtes vraiment Dans les ruptures De médicaments Qu'on constate fréquemment Ces temps-ci Les différents lots de médicaments Et à les antibiotiques Comme la moxiline Qui parle de développement Parle forcément De santé D'après l'amidour Chargé de mission À la commune De Ngueror Qui dresse Les réalisations Du maire Pour équiper Appuyer les postes De santé Une mission normale D'après le conseil L'écoutent au micro De Noa Biaye On ne peut pas avoir Développement sans santé Sans santé Il n'y aura pas d'éducation Sans santé Aucune activité économique Ne peut fonctionner Bon la carte sanitaire De la commune De Khelkom On a trois postes santé Functionnels Huit cases de santé Donc cinq fonctionnels Et trois non fonctionnels Depuis 2014 La commune de Khelkom A achevé les travaux Du poste santé De Ouadjahal L'a équipé en même temps L'a rénové aussi Le poste santé De Nguerkor Et la construction Du logement De l'ICP A notre arrivée En 2014 L'ICP de Nguerkor Passait la nuit Dans la même chambre Que là où il soignait Les malades Ce qu'on avait jugé Un peu dangereux Donc dès notre arrivée Nous avons construit Un logement pour lui Nous avons aussi Entièrement renové Le poste Au niveau de Tchakalar La population de Tchakalar Qui a voulu démarrer Les travaux de construction De leur poste santé Et la commune est venue Et a mis Trois millions Pour achever les travaux Donc aujourd'hui Vous allez à Tchakalar Vous allez trouver Un poste flambant neuf Cette année-ci Comme chaque année La commune de Khelkom A allié un montant De 6 millions Pour l'achat de médicaments L'appui en carburant Et l'appui au personnel Aux acteurs bénévoles De la santé Au niveau de la commune Les 6 millions Sont ainsi répartis 4 millions Pour achat de médicaments 760 litres de carburant Pour les ambulances Et 1 million 500 Pour appuyer un peu Le personnel Les acteurs bénévoles De la commune A savoir Les relais Les banianouvaux Les agents De santé communautaire Et les dépositaires Le mois est très important Vous savez Au début de l'hivernage Le taux des malades Qui connaissent une hausse C'est un moment très important Pour accompagner aussi Les postes de santé Au niveau de la zone rurale Surtout Zone rurale A présent Parlons du point Covid-19 du jour 884 nouveaux cas Técis positifs Ce jour 383 nouveaux guéris 11 décès Et 57 cas graves En réanimation 745 Usus de la transmission communautaire Dont 16 à Kaulak Justement à Kaulak Le gouverneur A fait le point Après la réception De 8500 doses Du vaccin Johnson & Johnson Beaucoup de malades Dont des cas graves Et des décès L'exécutif régional Qui alerte à nouveau Les populations Au respect des mesures barrières Nous l'écoutons au micro De la rédaction Je voudrais tout simplement Rendre grâce à Dieu Et dire que Actuellement Nous devons encore Faire beaucoup d'efforts Mais c'est la région De Kaulak Pour s'en tirer Parce qu'actuellement On est assez A l'insat des autres régions Du Sénégal Par cette pandémie A Covid-19 C'est l'argent pour laquelle Au-delà Donc des chiffres Que j'ai donnés Tout à l'heure En Wolof Et qui concernent Depuis le début De la pandémie La région a enregistré 1965 cas Et dont Le district de Kaulak 1675 Le district de Guenguiné 121 Le district de Nyonro 95 Le district de Ndofan 74 Présentement Nous avons 183 malades Qui sont suivis Soit à domicile Soit au niveau Des centres de traînement Des épidémies Soit au niveau Des différentes cliniques De la place Rien qu'au niveau Des centres de traînement Des épidémies Nous avons 11 malades Au niveau 11 cas Dont les deux Sont en réanimation Donc deux cas graves Et au niveau Des cliniques Nous en avons 24 Présentement Je remercie Nous avons enregistré 1530 guérisons Depuis le début Malheureusement 147 décès Et pour vous dire Comment cette pandémie Là déjà Est en train Donc de faire Beaucoup de ravages C'est que Rien que pour le mois De juillet Nous avons enregistré 308 cas Dont malheureusement 11 décès Donc seul Le respect Des gestes barrières Et la vaccination Pourra nous aider A nous en sortir En matière de vaccination Je vous l'ai dit tout à l'heure Pour les doses Sinopharm Premier passage On est à 15259 personnes vaccinées Dont les 7000 Une personne Ont déjà reçu Sont de retour Pour recevoir Leur deuxième dose En AstraZeneca Premier passage On est à 15669 vaccinés Deuxième passage On est à 4634 Et concernant Les doses de vaccin Johnson & Johnson Nous venons de recevoir Hier 8500 doses Que nous avons ainsi Réparties 1000 pour le district De Gengineau 4000 pour le district De Kaolok Parce que Kaolok Est beaucoup plus peuplé Et 1500 pour le district De Ndofan Et 2000 pour le district De Nyoro Et cas Covid Toujours à Kaolok Le gouverneur Aline Badrameng Qui initie l'opération Retenez bien Focus sur Pour davantage Sensibiliser Les populations Aller se faire vacciner La première étape Ce samedi A Nyoro Avec tous les acteurs Communataires En parlant de Nyoro Nous avons initié Une opération Dénommée Focus sur Le comité régional De gestion des épidémies A initié Une opération Dénommée Focus sur Et samedi prochain 31 juillet 2021 Nous aurons démarré Et mettre le focus Sur Nyoro Le département de Nyoro En commençant Donc samedi 31 juillet 2021 De 8h à 18h Par Nyoro Ville Et le dimanche Par Porokhan Et Medina Sabah Qui sont aussi De localités Non moins peuplées Et à Nyoro Nous avons ciblé 12 points 12 places Ainsi répartis Mosquée Face Achlem Saint Mamour Ousmane Devanture de la mairie De Nyoro Devanture du conseil Départemental de Nyoro École maternelle Amina Khorejaba Devanture de la maison Mamour Chou Devanture de l'école Abdou Azissi Au terrain Ouarui Devanture mosquée Feux Cheikh Oussissé A la place publique Mamoudouad Garage Darussalam Et Bayal Sohn Ramata Dans chacun de ces points Nous mettrons en place Une équipe Des 8 heures Une équipe composée Donc de vaccinateurs Avec tous les éléments Nécessaires Et les gens sortiront Donc des différents coins Les plus proches Pour venir se faire vacciner De 8 heures A jusqu'au coucher du soleil C'est pourquoi J'en profite Pour demander A tous les leaders d'opinion Le préfet de Nyoro Va présider une réunion A laquelle il va convier Tous les acteurs Mais j'en profite aussi Pour lancer un appel Très à tous les leaders D'opinion de Nyoro Les politiques Les chèvres religieux Des autres leaders d'opinion Les organisations de jeunes Les organisations de femmes Les badianogor Les relais communautaires Pour que Vraiment à côté Donc des personnels de santé De venir De faire sortir Les populations De les sensibiliser Pour que le samedi 31 juillet Dès 8 heures Que les populations sortent Pour venir se faire vacciner A Nyoro ville De 8 heures Jusqu'au coucher du soleil Et le lendemain Ce dispositif Sera scindé en deux Il y aura 6 équipes Qui vont faire Parokhan Et 6 autres équipes Qui vont faire Médina Sabah Vous suivez Vous suivez Le journal Le journal 12 heures passées De 20 minutes Au tribunal De grande instance De Kaolek Ou même Au palais De justice De Kaolek Parlons de la justice Avec la chronique Judiciaire du jour Hier au tribunal De grande instance De Kaolek 18 dossiers Impliquant 23 personnes Ont été examinées Dans des récits De vistes Et autres faits Comme le vol Les détails Avec Dans son verdict Rendu sur le siège Le tribunal Est allé bien au-delà Des réquisitions Du représentant Du ministère public Qui avait sollicité De cette juridiction Une sanction pénale De deux ans D'emprisonnement A l'encontre Des trois prévenus Une requalification Des faits de recel Initialement reproché A l'un des trois prévenus En l'occurrence Un nommé Tambidou Ce qu'avait sollicité Également le procureur Un peu plus tôt Lors de l'instruction D'audience Tambidou Qui avait été arrêté Pour recel Reconnaîtra Sans ambage Avoir acheté Des téléphones Que lui ont vendu Ses co-prévenus Des déclarations Qui seront balayées Par ces derniers Qui face au juge Diront que Tambidou Est un membre à part entière De leur bande Et qu'ils ont commis Le vol au domicile D'un commerçant Après s'être introduit Dans la demeure De ce dernier Notamment par effraction Y dérobant Un sac contenant Selon leur dire 414 000 Plus d'un million Selon les déclarations De la partie civile Un commerçant Répondant au prénom De Maguette Qui précisera Que les voleurs Qui se sont introduits Chez lui Par effraction Ont dérobé également Ces téléphones Qu'il utilisait Dans le cadre De son travail Prenant le soin De ne lui laisser Sur place Que les puces Poursuivant également Pour le vol D'un ordinateur Au sème de Nourau Dans un restaurant Une autre boutique Que les prévenus Nieront en bloc Ne reconnaissant Que le vol Perpétré Chez le commerçant Et au cours Duquel Ils ont réussi A emporter La somme De 400 000 Selon leur déclaration Reconnue coupable D'association De malfaiteurs Et de vols En réunion Avec effraction Ils devront purger Une peine d'emprisonnement De 5 ans Tambédou Qui lui était Initialement Poursuivu Pour le délit De recel Purgera la même peine Que ses co-prévenus Lors de cette audience Au cours de laquelle 18 dossiers Impliquant 23 personnes Ont été examinées Avec un fort accent Sur la récidive Et pour cause Plusieurs prévenus Ont déjà été condamnés Au moins une fois Pour des faits similaires A ceux qu'on leur reprochait Hier Moustapha Mbaye 33 ans A écopé encore hier A l'issue de son procès D'une peine De 5 ans Reconnu coupable De vols commis Avant d'être arrêté A la gare routière De Nourou A Kaoulak 5 ans De prison ferme Peine qu'il lui a été Donc encore Infligé hier Merci Nefatou Si c'est à présent Parlons de la politique Élection locale Du 23 janvier 2022 Avec Le mode d'élection Changer Suffrage universel De RET Malik Ndiagan Maire de la commune De Cœurson C'est apprécié Je soutiens Que c'est un choix Légitime Qui permet aux électeurs De choisir Directement leur maire Nous l'écoutons Au micro de Chère Diagne Je suis entièrement D'accord avec Ce qui vient de se passer Parce que moi Même avant cette proposition De réforme là J'étais d'avis De ce souverage Universel direct Parce que moi Je ne peux pas comprendre Que vraiment Une population Désigne quelqu'un Et après nous allons Faire d'autres élections Pour permettre A d'autres personnes Qui ne sont pas Choisies par la population De faire des achats De conscience Pour devenir maire ici Ou bien quelqu'un d'autre Quelle que soit la nature Du poste de responsabilité Je salue Cette réforme Et je suis entièrement Partant De ce qui vient De ce faire Parce que le souverage Universel direct Est un souverage Que vraiment J'apprécie très bien Pour moi C'est l'action La plus légitime Quand la population Dit que c'est quelqu'un là Moi je pense Qu'il n'y a pas lieu De faire d'autres élections Maintenant il revient A clarifier que Toute personne Peut-être Qui était consciente Qu'à travers Le souverage Ils ne pourront pas Être élus Et ils espèrent Pouvoir peut-être Acheter des consciences Pour devenir maire Je pense que Le combat est déjà terminé Le verdict a été donné Donc ils vont chercher D'autres moyens Pour se faire croire Pour peut-être Faire en sorte Que la population Sera à leur côté Malin Diagane Mère de la commune De Corson C'est direction Vélingara Conférence de presse Des jeunes Pour passer au Kribul Les différents problèmes Sociaux de la localité Selon Yusuf Tiane Baldé Le coordonnateur Général des jeunes Par-Africains Vélingara Souffre énormément De par l'incompétence De ces autorités Nous l'écoutons Au micro De Babacar Diouf Aujourd'hui Ce sont les différents Coordinateurs Communaux Du département De Vélingara Qui avaient disé Necessaire de tenir Cette conférence De presse d'aujourd'hui Pour exposer le thème Sur les problèmes Sociaux, économiques Et sociopolitiques Du département De Vélingara Avec la présence Des 14 coordinateurs Communaux Vraiment La situation Est un peu aberrante Parce que nous tous Nous avons entendu Ce qu'ils disent Les coordinateurs Communaux Ils se sont tous Focalisés Sur le marché De Mandadouane Et le marché De Diabé Qui font entrer Des milliards Dans la caisse Au niveau national Mais jusqu'à maintenant Le département Ne parvient pas A se voir Parce que regardez Il y a un manque D'électricité Dans les différentes communes Un manque D'infrastructures Routières Et sûrement S'il y avait Une infrastructure Routière Suffisante Sûrement Le commerce Allait atteindre Mais hélas Il y a la malgouvernance Partout Dans ce département Région Pour laquelle Jusqu'à maintenant La population Ne parvient pas A voir l'importance De ces deux marchés Quels solutions Entrevoyer Avant tout D'abord Puisque nous sommes Une société civile Et une population Nous allons nous rendre Aux différentes municipalités Pour rencontrer Les secrétaires municipaux Leur exiger De nous montrer Les fonds de dotation Votés pour nous Parce que Ces fonds de dotation Sont votés pour nous Donc nous sommes obligés De savoir Qu'est-ce que les maires Ont voté pour nous Et où est passé Cet argent-là Voici la première solution De deux Nous allons partir Vers la population Pour leur sensibiliser Et leur faire savoir Que nous sommes Les gouvernants Ils sont les gouvernants Donc il doit avoir Une information Entre les gouvernants Et les gouvernants Et tout ça On passera par La presse départementale Et régionale Qui est là Vraiment Pour essayer De se sacrifier Afin que la population Soit informée Parce que si on a La bonne information J'en suis sûr Et certains problèmes Vraiment Moi je suis très satisfait Et très fier Même de voir La presse Au niveau local De venir couvrir Des activités Parce que nous Cette société civile La majeure partie D'entre nous Sont des étudiants Nous sommes au niveau national C'est à travers Vos plateformes Et vos informations Qu'on sait ce que vivent Nos parents Au niveau du FLAD Je lance aussi Un appel solennel Aux autorités Vraiment de soutenir Cette presse Nous savons Ce que vivent La presse au niveau national Merci Notre cher ami Qui revenait sur L'importance De la presse Youssouf Tiane Baldé Coordinateur Général des jeunes Pan-Africains De Vélingar Parlons De l'environnement Préservation Même de ce Cadre Amélioration Également Du cadre de vie Samboba Citoyens Sensibilisent Les citoyens Et à travers Les jeunes Sur la gestion De l'environnement Dans leur quartier Nous l'écoutons Au micro De cher Diagne L'objectif De pousser à tous les citoyens A s'occuper de leur environnement De sensibiliser la population Sur l'importance de vivre Dans un environnement Sain et propre Nous devons comprendre Que la propreté d'un pays N'est pas seulement Le ressort des gouvernants Mais cela incombe également La responsabilité De tout un chacun Nous lançons un appel du pied A tous les AEC Y compris les mouvements Et les associations De développement Doient toujours s'imprégner D'une certaine mentalité De citoyenneté Sur ce Nous avons fixé rendez-vous Tous les dimanches De chaque mois Avec une opération Dans cette nouvelle année C'est-à-dire en 2021 Nous avons collecté Plus de 10 camions Des déchets palestiques Sans compter Des déchets non-luins Des habitats Amélioration également Du cadre environnemental En milieu scolaire Cette fois-ci A travers le programme École des éco-citoyens Une démarche Pour inciter les élèves A aimer l'environnement En plantant des arbres Selon Ammat Kamen Environnement La liste coordonnateur Du réseau national Des éco-citoyens Du Sénégal Interrogée par Noa Biahi Pour la promotion De l'éco-citoyenneté L'amélioration Du cadre environnemental Amis aux scolaires Et communautaires Ainsi que la promotion De la santé Des écosystèmes C'est ça vraiment La quintessence Du programme Éco-école A l'école De l'éco-citoyenneté Et ce programme Est mis en oeuvre En partenariat Avec le réseau national Des éco-citoyens Du Sénégal Et qui a démarré Ici à Kaoulac Et qui a fini De reposer Plus de 300 établissements Dans la région De Kaoulac Plus de 400 Au niveau national Et ce programme A été choisi En 2015 Par le gouvernement Du Sénégal Pour sa candidature Au prix UNESCO 2015 Sur l'éducation Au développement durable Puisque le reposement Ce n'est pas seulement Planter un arbre C'est planter un arbre C'est protéger cet arbre C'est entretenir cet arbre L'aider à grandir Et c'est le plus difficile L'année dernière seulement A Kaoulac Nous avons planté Plus de 9000 armées Combien sont restés L'essentiel de ce qui restait Dans les établissements scolaires Avec l'engagement Des chefs d'établissement L'engagement Des professeurs Et des élèves Actualité Internationale C'est avec nos partenaires De la Voix de l'Amérique Au Niger Au moins 18 personnes Ont été tuées Et 4 autres blessées Dans une attaque hier Contre un village De la commune De Bani Bambou Dans la région De Tilaberi Au Bénin L'opposante Rekia Modougou Mise en examen Et écrouée A Cotonou En mars Pour terrorisme Un peu avant La présidentielle A saisi Le groupe de travail Sur la détention Arbitraire Des Nations Unies Pour sa libération Immédiate Selon l'un De ses avocats Il a dénoncé Les conditions De sa détention Et de son arrestation Ainsi que la procédure Engagée contre elle En la qualifiant De politique Rekia Modougou Est accusé D'avoir voulu Faire assassiner Des personnalités politiques Pour empêcher La tenue du dernier scrutin Et déstabiliser le pays Actualité internationale Au Tchad Une manifestation De l'opposition La plus critique Est prévue Aujourd'hui L'agent au pouvoir Depuis la mort Du président Idriss Des vies Non A autorisé hier Cette manifestation En changeant L'itinéraire Initial Des organisateurs Selon Un arrêté Du ministre De la santé Ou de la sécurité Publique Actualité internationale Le vice-président De la Guinée équatoriale Théodorin Obiang Fils du président Du pays A été définitivement Condamné Par la justice Française Pour s'être Constitué Frauduleusement Un patrimoine Luxieux Dans un volet De l'affaire Des biens Mal acquis Après le rejet De son pourvoi Par la cour De cassation Actualité internationale En Tunisie La présidence A limogé hier Le PDG De la chaîne De télévision nationale Accusé D'avoir tenté De semer le trouble En limitant L'accès De la chaîne En militant Des droits De l'homme Et une représentante Du syndicat Des journalistes Trois jours Après que le président Tunisien Caïs Saïd S'est octroyé Le pouvoir exécutif Et a suspendu Le parlement Pour 30 jours Les appels Se multiplient En faveur D'une paille de route Et pour la mise En place D'un nouveau gouvernement Actualité internationale Le bureau de coordination Des affaires humanitaires De l'ONU Appelle à l'ouverture De routes vitales Pour l'acheminement De l'aide aux tigrés Prévenant ainsi Que cette région Éthiopienne en guerre Déjà menacée Par la famine Et risquait De se retrouver À court De provision alimentaire Actualité internationale Is-is-is-is-sport Vous l'avez compris C'est la dernière étape Avec Monsieur Sport Maison Bien installé Bonjour Moussa Bonjour chère Tidiane Sarr Et bienvenue Dans cette page sportive Que nous ouvrons Avec les Jeux Olympiques La nageuse Jeanne Boutbien 22 ans Passait L'épreuve De 100 mètres Nage libre Hier Avec cette autre Participante Dans la série 2 Elle termine À la 7ème place Avec un chrono De 59 secondes Elle devient ainsi Le cinquième Athlète sénégalais Éliminé De ces Jeux Olympiques En attendant Les sorties De Magnique Ndiaye En Gido Adama Diata Lutte simple Et Luise François Mendy Athlétisme Basketball L'équipe nationale Va entamer La deuxième phase De la préparation Pour l'afro-basket Qui aura lié Du 24 août Au 5 septembre La fédération Sénégalise de basketball Informe La liste Des 17 joueurs Convoqués Par le sélectionneur National Boniface Donc Football À présent Hier Japon A battu la France 4 buts à 0 Mexique Bat l'Afrique du Sud 3 buts à 0 Espagne Argentine On fait marche nul 1 buts partout Égypte Bat Australie 2 buts à 0 Corée du Sud Écrase 6 buts à 0 Brésil Bat Arabie Saoudite 3 buts à 1 Le Brésil La Côte d'Ivoire Sont qualifiés L'Allemagne Est éliminée Champion olympique Sur 1500 mètres À Londres Médaille d'argent Sur 800 et 1500 mètres À Rio L'Algélien Taufik Morfoni Ne pourra pas briguer Une quatrième médaille Olympique À Tokyo L'Algélien De 33 ans A annoncé Son farfait En raison D'une blessure Au genou Au tableau des médailles Le Japon est toujours Lider avec 13 médailles Suivie de la Chine 12 médailles Etats-Unis 3ème Avec 11 médailles Foot féminin Tournoi de qualification Dans la zone Ifowa A Qui va connaître Son épule Le 30 juillet prochain Avec les rencontres 76 Determine Girls À 17h Et Iceman De Dakar Sacré-Cœur À 20h Le classement Est dominé Pour le moment Par les Sénégalaises Le vainqueur De cette rencontre Se qualifiera Pour la première édition De la Ligue des champions Féminines Gain Pour terminer Cet officiel Pate Ismaël 6 S'engage avec Le Rayo Vallecano En Liga Espagnole Zarko Touré Va signer libre De tout contrat À Dijon L'ancien joueur De Lorient Va signer Pour deux ans À Dijon Voilà Ahmed Cher Tidjansar Ce qui reflète Cette page sportive Merci de l'avoir suivi Excellente 17 travailleurs Des salins Du Sinsaloum Après leur licenciement Convoqué hier À la cour d'appel Ces derniers Réclament Justice Et menace De se faire entendre Très prochainement Vous avez entendu Tout au début du journal Leur porte-parole Khalif Dien Autre secteur Autre difficulté C'est au niveau Des postes de santé Beaucoup de problèmes Rencontrés Par les gens De manque De sécurité Ou mauvaise condition De travail Ces prestataires Parle de malgouvernance Baccalauria Général C'est du sur Tout l'étendue Du territoire national Beaucoup de candidats Dans la région De Kowlek Le nombre 12190 37 jury Et 29 cent Ces candidats Qui vont chercher A obtenir Leur première Parchemée Nous les souhaitons Bonne chance Flambée des cas Covid-19 Dans la région De Kowlek Le gouverneur Alune Badra Meng Annonce une vaste opération Ce samedi à Nior Pour sensibiliser Les populations A se faire vacciner Pendant ce temps La région a déjà Réceptionné 8500 doses Du vaccin Johnson & Johnson D'après l'exécutif Régional Que vous avez Longuement entendu Au cours de ce journal La page Inter A mis fin A la première partie Du journal La seconde Et la dernière partie Bouclant même la boucle De cette édition L'Acte du Sport Édition entièrement Réalisée par El-Hajib La technique Était assurée Par Côte du Sec Mme Keneme Restez en compagnie De nos programmes 13h Le Wolof Avec le tout cher Cher Diagne Le journal Cheikh Tiantzar Réalisée par Côte de l'Hajib Réalisée par Côte de l'Hajib Réalisée par Côte de l'Hajib Réalisée par Côte de l'Hajib